Donc ne rentrez pas dans cela et laissez aux chasseurs la majorité au sein de l'office. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Soyons précis, une bonne fois pour toutes, je ne voudrais pas que vous ayez dans votre esprit l'impression que les choses ne sont pas suffisamment précises. Nous passons en effet de 11 à 9. Jusqu'ici c'est clair. Alors sur ces 11, c'est quoi ? Actuellement il y a 7 présidents de fédérations interdépartementales des chasseurs. Il y en aura donc 5 au lieu de 7. Plus 2 présidents d'associations de chasse spécialisées. Ils sont chasseurs ceux-là. 5 plus 2 ? 7. Plus 2 personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. 7 plus 2 ? Enfin, écoutez, il y a la connaissance. Oui, mais ce sont des experts qui ont la connaissance des choses et qui en effet... Merci d'écouter la Ministre, mes chers collègues, s'il vous plaît. ... ne pouvez pas à la fois dire que les chasseurs doivent être restreints à leur activité de chasse et en même temps porter des intérêts généraux sur la question de la connaissance de la nature et de la reconquête de la biodiversité notamment. Ensuite, vous avez deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières. Est-ce qu'ils vont nommer des antichasseurs ceux-là ? Non. Donc nous en sommes à 7 plus 2 ? 9. Ensuite, un représentant d'organisations de propriétés ruraux. 10. Ensuite, 4 représentants de l'État. L'État, il n'est ni pro-chasse ni anti-chasse. L'État, il est garant de l'intérêt général. Nous sommes donc bien revenus à 11 représentants, voire plus, c'est-à-dire une part prépondérante. Mais je vais vous dire, cette question, elle est importante. Et la façon dont nous délibérons sur ce sujet-là est importante aussi. Ce sont des sujets de société très importants. Il faut encourager justement aussi l'élargissement de la compétence du monde de la chasse par rapport aux enjeux majeurs que pose ce projet de loi et notamment la reconquête de la biodiversité. Et le fait qu'on puisse mener sur place, sur le terrain, des politiques contractuelles avec des chasseurs qui connaissent parfaitement justement leur territoire, les trames vertes et bleues, la réalité de la faune sauvage. Et ça, c'est une compétence qu'ils apprennent sur le terrain et qui est parfaitement irremplaçable et qui a de la valeur. Maintenant, il est tout à fait cohérent que par rapport à ces nouveaux enjeux, on puisse diversifier l'origine des membres du conseil d'administration sans bouleverser la structuration. Et je pense que la posture de rapport de force que vous êtes en train de faire, et qui n'a aucun sens, ça n'a aucun sens puisque nous avons dans cette Assemblée la majorité pour voter des dispositions qui par ailleurs ont été proposées par des parlementaires de la majorité. C'est pas le choix qui est fait, il y a un choix d'équilibre. Il y a un choix d'équilibre qui est fait, que j'assume complètement, parce que personne ne doit être mis à l'abri des évolutions nécessaires, de l'intelligence collective que nous mettons en place, des nouveaux partenariats qui vont être créés, pour pouvoir relever le défi considérable, le défi majeur, de stopper la dégradation de la biodiversité et de la reconquérir. Et de ce point de vue, tous ceux qui agissent et qui connaissent la nature sont les bienvenus pour participer à ce projet.